Bonjour tout le monde, ici Michel Lacasse. Bienvenue à Vite-Chien. Cette semaine, on vous parle du chien et de la voiture avec quelques bons conseils qui devraient agrémenter vos déplacements tout au cours de la saison estivale. C'est le retour du beau temps et nos déplacements sont beaucoup plus nombreux avec notre animal de compagnie. La première des choses dont il faut parler, c'est bien sûr de la sécurité. Il faut savoir qu'un chien qui est libre sur une banquette peut se transformer en véritable projectile en cas d'impact. Et pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux, il y a des tests qui ont été effectués et qui ont révélé que lors d'un choc à 50 km heure, le poids de notre chien se multiplie par 25. Donc, c'est pourquoi il est vraiment important de le sécuriser en lui mettant un harnais de qualité qui est destiné à la voiture ou en l'installant dans une cage de transport qui est fixée à la banquette ou au sol. Peu importe ce qu'on choisit, on n'oublie pas de désensibiliser le chien au harnais ou à sa cage avant la première balade. Comme vous le savez, il y a aussi des conducteurs comme moi qui aiment avoir un passager à leur côté. Sauf que ce n'est pas le meilleur endroit pour y installer notre chien lorsqu'on est avec lui en voiture. Pour qu'il soit vraiment en sécurité, plus confortable et qu'il ne puisse pas être une source de distraction pour nous pendant la conduite, on doit le placer confortablement sur la banquette arrière du véhicule. C'est un endroit encore plus sécuritaire pour nous, mais aussi pour notre animal. Maintenant, pendant le trajet, lorsque nous conduisons, on a la chance, nous, d'admirer le paysage tout en écoutant de la musique. Mais nos chiens, eux, n'ont rien à faire. Alors, pour les occuper, on peut leur offrir quelque chose à mastiquer, comme un cong bourré ou un os. Ça, c'est souvent très efficace dans la cage de transport. Et on fait attention aux fenêtres parce qu'il y a des chiens qui aiment un petit peu trop se sortir la tête. Et le problème avec ça, c'est que de petites roches, de la poussière ou des débris pourraient leur causer des blessures oculaires et nécessiter une visite chez le vétérinaire. Donc, on porte une attention toute particulière à ça. On peut ouvrir la fenêtre, mais juste un peu pour laisser entrer un peu d'air. Et comme la sécurité en voiture est importante jusqu'à la toute fin du trajet, bien, il est conseillé d'attacher la laisse au collier ou au harnais de votre chien avant de sortir pour éviter qu'il se mette à courir dans toutes les directions où qu'il fugue. Ça, c'est un conseil que je vous invite à suivre pour le bien de votre animal et qui pourrait se faire frapper ou causer un accident, évidemment, si vous êtes à proximité d'une autoroute ou d'une route qui est achalandée. Et en terminant, si vous êtes longtemps en voiture, bien, prévoyez de petites pauses pour que votre chien fasse ses besoins et se dégourdisse les pattes. Ne le laissez jamais seul parce que la température peut vraiment monter très rapidement lorsqu'il fait chaud dans un véhicule. Et si votre chien n'aime pas les balades en auto, bien, consultez un éducateur canin qui pourra vous guider et vous aider à le désensibiliser de façon graduelle. Là-dessus, bien, c'est tout pour cette autre capsule de vie de chien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et commenter. On va se retrouver la semaine prochaine avec un autre sujet.